Musique Coucou petit panda, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour un bilan mangaka Donc ça fait énormément de temps que je n'en ai pas fait Donc n'hésite pas surtout à me mettre un pouce en l'air si tu en veux plus souvent Donc je tiens à m'excuser aussi, la vidéo risque d'être un peu plus brouillon Vu que je n'ai plus l'habitude d'en faire Donc dans cette vidéo on va parler de l'auteur Kako Mitsuki Donc qui est un mangaka qui a écrit 4 oeuvres en tout cas disponibles en France Le nombre d'oeuvres au Japon va être écrit à côté de moi Donc en France nous avons la série Beloved, Kisshug, Dear et Soralogue Donc je tiens à dire tout simplement qu'au niveau de l'auteur Déjà c'est très plaisant de voir que malgré qu'on n'ait pas toutes les séries en France Personnellement vu que j'ai lu tout ce qui est disponible en France Je ne sais pas trop si ça va être très très clair, je vais te mettre une image Donc j'ai commencé tout simplement par Beloved et après j'ai enchaîné par Kisshug Puis Dear et Soralogue Donc forcément déjà j'ai vu la différence au niveau du dessin Et je peux te dire déjà que c'est très plaisant de voir que sur ces dernières oeuvres C'est énormément amélioré en pas forcément des masses d'années me semble Donc voilà, en ce qui concerne ces histoires je les ai toutes adorées Elles ont toutes fini en coup de coeur Je suis désolée si je regarde en bas c'est tout simplement que je le tape Donc toutes les séries ont été des coups de coeur La série que j'ai le moins aimée est Soralogue Tout simplement parce qu'elle parle du sujet de la musique Et j'ai vraiment un problème avec ce sujet Mais je voulais absolument lire toutes ces oeuvres Donc Soralogue a été la dernière que j'ai lu Et je me suis un petit peu forcée à l'acheter aussi Parce que voilà, il n'y avait que 4 histoires Les 3 premières étaient des coups de coeur Je n'ai pas été déçue de A à Z De la première page à la dernière page J'ai aimé les 3 premières séries Donc je me suis dit vas-y fond, c'est pas très grave si ça parle de musique C'est en 4 tomes Donc ça devrait le faire Et c'est passé quand même, c'est devenu un coup de coeur Mais c'est quand même la série que j'aime le moins Donc voilà Donc du coup ma première série dans l'ordre au niveau de mes préférences C'est Bill Oved Puis après c'est Keith Hugg Puis Dire Puis du coup Soralogue Voilà Donc je tiens à dire par contre que l'auteur écrit beaucoup d'histoires Donc courtes Beaucoup de one-shots aussi sont disponibles au Japon Donc j'espère personnellement que les éditions Soleil seront assez sympas Et assez torrent de publier les autres oeuvres de l'auteur Parce que franchement je trouve que c'est un auteur génial Surtout que ce sont des titres qui sont quand même pour les plus jeunes Donc même pour ceux qui veulent commencer au niveau des shoujo C'est un auteur que je peux te conseiller Les yeux fermés au niveau de l'histoire Il n'y a pas non plus de scène perverse ni quoi ce soit Bien qu'il y a des moments où on peut se demander jusqu'où l'auteur va aller Bien que l'âge quand même des fois soit 12 ans et plus Tu te demandes des fois jusqu'où va aller hauteur Mais ça reste quand même des choses correctes et visibles pour les plus jeunes Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément Donc avant de terminer la vidéo Je tiens à montrer les couvertures de toutes les séries Tout simplement parce que je les trouve là aussi toutes sublimes Donc j'adore et l'histoire et les couvertures de chaque manga Donc ça je trouve ça génial parce que vraiment c'est un sans faute Surtout sur toutes les couvertures je les aime Et toutes les histoires je les aime Mais elles ont toutes fini en coup de coeur Donc voilà c'est vraiment je les aime Et je les reviendrai sûrement pas Et donc du coup je vais te présenter les séries dans l'ordre de publication Tout simplement comme ça ça fait un ordre assez logique Donc pour le manga qui est top C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 J'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me donner plein de conseils Et surtout pour m'améliorer pour les prochains bilans mangaka Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Bye bye !